Bonjour, M. Beaubois. Bonjour, bonjour. Donc, la trajectoire qui se précise, là, on attend quand même de nombreux millimètres de pluie dans les provinces maritimes et dans l'est du Québec dans les prochains jours. Oui, c'est certain, parce que sa trajectoire devrait faire passer l'île entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, très exactement. Dans sa ressortie au-delà de ces deux régions, eh bien, devrait toucher les îles de la Madeleine pour finir sa course au nord, sur la côte nord, en partie sur la côte nord. Et du côté de Terre-Neuve et Labrador. Évidemment, sa trajectoire a une zone d'influence relativement importante. Alors, côté vent, ça ne sera pas trop, trop problématique, surtout pour ces régions qui sont habituées à des tempêtes. Donc, on parle de vent entre 85, peut-être 90 km heure sur le sud de la Nouvelle-Écosse. Et puis, ça ne dépassera pas les 80 km heure un peu plus tard dans la journée de samedi. Pour dimanche, ce sera donc sur les îles de la Madeleine avec des vents aux alentours de 75 km heure. Est-ce qu'on peut s'attendre à plusieurs dommages ? Ce sont des vents qui sont relativement modérés à fort, mais qui ne sont quand même pas excessifs. Donc, c'est sûr que les dégâts seront quand même minimes. Ça, c'est certain. Au niveau des précipitations, oui, il y aura des précipitations qui seront un peu plus importantes, mais vraiment de façon assez restreinte. C'est vraiment la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick qui seront particulièrement touchés. Parce que même les îles de la Madeleine puis la Côte-Nord, le système sera vraiment déjà nettement plus faible. Il ne faut pas oublier qu'on a besoin d'eau chaude, je le dis à chaque fois. Et là, à partir déjà de ce soir, l'île va rentrer dans des zones où l'eau est à 20 degrés. Donc, des températures qui sont un peu faibles pour que le système s'alimente et en tout cas grossisse. Donc, ça va être plutôt un système en diminution que nous allons recevoir ce week-end. Je profite de votre présence, M. Beaubois, pour parler de ce qui nous attend cet automne. On a senti le contraste hier avec la canicule de la semaine dernière, c'était beaucoup plus froid. Est-ce que c'est annonciateur d'un automne un peu plus frisquet? Bien, c'est toujours très, très compliqué à dire. Vous le savez, on est sous influence de El Nino. Il y a un rapport d'ailleurs de l'OMM qui va sortir prochainement pour savoir où on est ce phénomène, s'il est toujours aussi important que celui que nous avons connu durant l'été ou si c'est un peu calmé lui aussi. Donc, on va attendre ce rapport. Mais c'est sûr que s'il est toujours aussi dense, eh bien, on devrait avoir… Mais alors, c'est assez bizarre parce qu'El Nino apporte en général des hivers plus doux pour le Québec, avec par contre des quantités de précipitations un peu plus importantes, parfois du verglas aussi, parce qu'on joue entre la pluie et la neige. Et donc, on a des périodes parfois de léger dégel ou léger regel avec des périodes de verglas. Donc, c'est une situation un peu plus complexe pour l'automne. C'est vrai, il a fait plus frais hier. Pour le week-end, on est quand même dans des températures qui sont des températures de saison. Donc, on va voir ça un peu plus dans les prochaines semaines. Oui, donc peut-être un hiver un peu plus enneigé, je pense, selon ce que j'ai compris. Oui, 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 tout à fait. Normalement, c'est sûr que les quantités de précipitations qu'on a connues cet été, tout simplement, en hiver, forcément, elles se produisent en général sous forme de neige. Non, mais la bonne nouvelle, c'est que quand il neige, généralement, il fait moins froid. Tout à fait, oui, c'est pour ça. C'est une des caractéristiques, c'est que les températures risquent d'être un peu plus douces que la normale sur le Québec, en tout cas sur la partie sud du Québec. Évidemment, on verra, parce que la charnière du mois de décembre-janvier, souvent, que ce soit pour le phénomène enignaux, la NIA, a tendance à modifier un peu les choses. Donc, même le rapport qui sort dans quelques jours de l'OMM va indiquer sa présence ou non jusqu'au mois de décembre. Et puis, on verra, évidemment, pour la seconde partie de l'hiver. Mais pour les sports d'hiver, en tout cas, avoir un hiver enneigé, c'est très agréable. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été là, Jean-Charles Beaubois, président de Météo Global. Avec grand plaisir. Merci d'avoir été avec nous. A bientôt. Au revoir.